Qu'est-ce qu'il y a des violents dans les Alpes ? Au nord des Alpes, il y avait une autre manière de construire des violents qu'en Italie. Et ça, c'est aussi très particulier, parce qu'un violent italien, il est construit autour d'une forme. Il y a une forme, chacun, chaque luthier a une forme, et Stradivari, il est connu pour avoir standardisé ses formes. C'est pour ça qu'il est devenu un très grand et un très connu luthier. Il a standardisé le violon et il y avait une forme longue. Et autour de cette forme, il a mis les éclisses. Par contre, la lutherie du nord n'avait pas de forme. Mais les éclisses, c'est donc le bois qui se trouve entre le table et le fond, ces éclisses ont été flexibles sur du métal qui avait été chauffé avant. Donc du métal qui était très, très chaud. Et les éclisses ont le bougé. On essayait de construire une courbe avec ce métal qui a été chauffé. Et c'est comme ça qu'on a fait, disons, une espèce de sandwich avec une table et puis un fond. Et les éclisses, on les a mis autour. Ça veut dire, à la fin, il n'y avait pas seulement un type de violon baroque, mais il y a plusieurs types. C'est presque comme on n'a pas construit les maisons à chaque endroit, dans chaque région, à l'époque baroque, de la même manière. Oui, il y a la diversité. Je suis convaincu qu'il y avait énormément de différences selon les lieux où ils jouaient les instruments. Et que même s'il y a plusieurs écoles de violon encore aujourd'hui, je pense que la différence à l'époque était encore plus grande qu'aujourd'hui au niveau de ce qui était joué et des différentes personnalités de musiciens et de luthiers. Merci d'avoir regardé cette vidéo !